Présentation des dénonciations et documentations en salle 14, Commission nationale sur les disparus. C'est ici que depuis un mois, les Argentins viennent témoigner sur la période la plus noire qui ait jamais connu leur pays, la dictature militaire de 1976 à 1983. Une cinquantaine de personnes en moyenne sont reçues chaque jour. Leur point commun, un refus catégorique de se laisser filmer de face, partagé du reste par les employés de la Commission. Derrière ces bureaux, derrière ces compartiments, on raconte donc à voix basse et dans l'anonymat, les tortures, les enlèvements, les assassinats, en fait l'horreur au quotidien de l'Argentine militaire. Je voudrais bien qu'on me comprenne. Je crois qu'il y a une différence entre la peur et la terreur, la panique. La peur est consciente, on peut savoir qu'on a peur, on connaît les choses pour lesquelles on a peur, mais on peut quand même marcher. Quand on a la terreur ou la panique, moi j'en ai passé par ces sentiments, je pourrais l'avouer, et il devient la paralyse. On est paralysé. Tandis que maintenant, moi, je n'aurais pas le droit de me paralyser à ce moment-là. Mais vous avez le droit d'avoir un petit peu peur. Ah, comme tout le monde, comme tout le monde. La peur existe, c'est vrai, chez les membres de la Commission. Il leur arrive même de recevoir aujourd'hui encore des menaces de mort, mais cela ne les empêche pas d'aller partout pour vérifier leurs informations, y compris dans les prisons. Il y a deux jours, une lettre est arrivée à la Commission. Elle émanait d'un détenu de droit commun. L'homme se présentait comme un membre d'un groupe paramilitaire, l'un de ceux qui provoquait la terreur dans l'esprit des Argentins. Venez me voir, écrivait-il, j'ai des choses importantes à vous raconter. Le docteur Aragon et une sténotypiste décidaient alors d'aller voir ce détenu dans sa cellule. Trois heures plus tard, la visite était terminée. Comment s'est passé cette visite ? Nous avons reçu un long témoignage de la part d'un détenu qui a participé à de nombreuses tâches de répression au cours des dernières années et qui tenait à nous rencontrer, à parler à des membres de la Commission sur les disparus. Le plus important à dire, je crois, c'est que le détenu tenait absolument à nous raconter toutes ses activités antérieures parce que, nous a-t-il dit, j'ai la conscience trop lourde. Il faut que je vous parle afin que le pays sache ce qui s'est réellement passé ici. Le lendemain, comme chaque mardi, le docteur Aragon présentait son rapport à la Commission. En Argentine, on les appelle les sages, ils sont au nombre de dix, ils travaillent ensemble depuis un mois et ils ont à leur tête Ernesto Sabato, écrivain et défenseur de toujours des droits de l'homme. Il y a dans cette Commission des avocats, une journaliste, des hommes de science. Tous ont personnellement été choisis par Raoul Alphonsine, le président de la République. Ils vont travailler ainsi pendant six mois et essayer de faire toute la lumière sur le problème des disparus. Une tâche d'une extrême importance mais qui ne se fait pas si aisément devant l'horreur soulevée par ce système de répression qui s'est abattu sur le pays durant sept ans. Nous tous, les membres de la Commission, nous sommes voléversés pour cette tâche. Vous savez, c'est une tâche assez dure. Pour vous donner un seul exemple qui peut être intéressant pour les gens de la France, n'est-ce pas ? C'est-à-dire, les dactylos, les premiers dactylos, que c'étaient des moiselles, n'est-ce pas ? Que nous avons pris, ont laissé le travail après deux jours. Elles sont parties ? À tel point, cette tâche est douloureuse, est horrible. Pour moi, je pense que l'Argentine est passée une vraie tragédie. Une vraie tragédie. La plus noire peut-être de toute l'histoire de notre pays. La plus noire peut-être de toute l'histoire de notre pays.